Bonjour tout le monde, bienvenue sur les bêtises de choc-miel. Aujourd'hui je vous propose de réaliser des bricots au chèvre avec une petite pointe de miel et du jambon de parme. C'est super simple, vous allez voir toutes les étapes en vidéo. On commence la recette en hachant finement l'atome de chèvre. Vous la placez dans un petit récipient, vous ajoutez du miel, du poivre, de la ciboulette ciselée finement et ensuite on va s'occuper des tomates séchées. Pareil, vous allez les couper finement, vous l'ajoutez à la préparation de Tom et ensuite vous allez écraser le tout avec une fourchette pour essayer de réduire un petit peu et que le miel s'incorpore bien avec tous les autres ingrédients. Ensuite vous allez prendre la feuille de brique, vous l'étalez devant vous, vous allez rabattre le côté droit puis le côté gauche. Donc là je vous montre vraiment doucement comment faire, c'est pas compliqué. Ensuite vous allez prendre une cuillère à soupe, vous mettez un petit peu de préparation de chèvre, vous ajoutez le jambon de parme et ensuite vous allez replier pour que ça fasse un triangle. Donc voilà, vous faites vraiment comme sur la vidéo, vous prenez l'angle, vous le rabattez et après voilà, vous recommencez, vous prenez l'angle, vous le rabattez à nouveau. Il faut que la forme du triangle soit bien présente et on pince un petit peu avec les pouces pour vraiment tasser en fait toute la petite préparation de chèvre dedans. Et à la fin vous avez un petit surplus, donc vous le rabattez simplement en dessous, ça fait comme une petite poche et voilà, et ensuite c'est fermé. On va passer maintenant à la cuisson, donc vous prenez une petite poêle, vous ajoutez soit de l'huile d'olive ou un petit peu d'huile de tournesol et sur un feu moyen vous allez les faire dorer tranquillement, ça va super vite. Quand elles ont cette jolie couleur, vous prenez une assiette avec un petit peu de sopalin pour absorber l'excédent de gras et là c'est prêt, il ne vous reste plus qu'à les déguster avec une super bonne salade verte, ça va vraiment très bien ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à réaliser cette recette, elle est vraiment très simple à faire, n'hésitez pas aussi à m'envoyer une photo, ça fait vraiment super plaisir de les recevoir. Vous pouvez aussi me joindre sur Twitter en cherchant Shock Me Cooking, n'hésitez pas à liker, commenter, dites-moi ce que vous pensez de cette recette et vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501